La méditation de ce 7 juin est intitulée Le rôle du spéritisme Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, 1 L'idée que le spéritisme n'est qu'une imposture humaine contribuera à tromper une foule de gens. Dès qu'ils se trouveront en phase de manifestations qu'ils seront forcés de reconnaître comme surnaturelles, ils seront séduits et en viendront à les considérer comme la grande puissance de Dieu. En accueillant les enseignements spirites, les églises supprimeront tout frein religieux imposé au cœur charnel, et la religion ne sera plus qu'un manteau servant à couvrir des actions ignobles. La croyance au phénomène spirite ouvrant la porte aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons, des églises subiront l'influence des mauvais anges. Les ministres des religions populaires ne peuvent résister victorieusement au spiritisme. Ils n'ont rien à opposer à son influence pernicieuse. Aussi seront-ils responsables des tristes résultats du spiritisme d'aujourd'hui, car ils ont foulé aux pieds la vérité et lui ont préféré les fables. Satan s'est longuement préparé pour cet assaut final. Il a jeté les fondements de son œuvre dans l'assurance donnée à Ève. « Vous ne mourrez point. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3, 4 à 5 Petit à petit, il a préparé le terrain pour son chef-d'œuvre de séduction. Le spiritisme Il n'a pas encore pleinement atteint son but, mais il l'atteindra à la dernière heure. Le prophète dit « Je vis trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. » Apocalypse 16, 13-14 A l'exception de ceux qui sont gardés par la foi en la parole de Dieu, le monde entier sera enveloppé dans cette redoutable séduction. Et l'humanité sommeille dans une fatale sécurité d'où elle ne sera tirée que par les effets de la colère de Dieu déversée sur la terre. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Jean 4, 1 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager ! Applaudissements ... C'est parti !